Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... Les Wemax ! On se retrouve pour l'épisode habituel de My Show Academia, on est déjà au troisième épisode de la saison 6 ! Ouais, même si j'ai l'impression d'être au 24ème d'une saison. Ah ouais ? Bah t'as vu ce qui se passe frère, normalement, normalement, ça peut arriver sur une fin de saison. Il y a des dingueries, il y a de l'impact effectivement, ça monte crescendo, après j'ai envie de dire, ça démarre tout doucement, puisqu'on est toujours avec les héros qui sont en train d'envahir la villa, vous savez, la villa évidemment, non pas de Gérard Depardieu, mais la villa non plus, pas des corps brisés, enfin des corps brisés, oui, oui. Ils se font bien brisés, là, je peux te dire, ils se font briser dans tous les sens, là, puisqu'ils ne peuvent pas sortir. Ah ouais, il y a des chocs qui perdent des poumons, il y a des mecs qui les endorrent, il y a des champignons qui poussent des oreilles. Il n'y a rien qui va pour eux, ils se font bien la tête, c'était mine de rien intéressant, parce que tu vois, en fait, la plupart des héros entrer en action, ils réussissent à bloquer, ils ont quand même une bonne stratégie, c'est qu'ils bloquent les entrées et les sorties, ce qui lui permet de, comment dire, emprisonner les vilains, ils ne peuvent pas sortir. Même Rodestro, je ne sais pas si tu as vu, il était tranquillement en train de faire sa réunion, là. J'ai adoré sa tête. Quand il se passait, ouais, Rodestro, ça marche, je ne sais pas, pour dire, mais tous les héros, ils sont là et tout, on est dans la merde, on ne peut plus sortir et tout. Moi, j'ai une question avant, pourquoi ils parlent tous comme ça, les gens qui préviennent ? Je ne sais pas, mais souvent, quand tu préviens quelqu'un, tu parles comme ça, je ne sais pas si t'as remarqué. Je ne sais pas pourquoi. Mais dites-nous, en tout cas, si ça vous arrive, mais souvent, c'est ce qui se passe. Ouais, sa tête vrille, du coup, à Rodestro, il n'est pas content, du coup, forcément. Même si, sur le moment, je me suis dit, c'est un piège, c'est comme il restait stoïque. Je me suis dit, soit ils ont prévu que ça allait arriver comme ça, et du coup, il est en mode, tout est comme le plan, n'est-ce pas ? Et je me suis dit, ah, les bâtards. Mais quand ils brillent, je me suis dit, ah non, il n'y avait pas. Pendant une demi-seconde, je me suis dit, est-ce qu'ils n'ont pas prévu de sacrifier les autres pendant qu'ils faisaient leurs trucs, et de se barrer, tu vois ? Pas du tout, en fait. Et j'ai l'impression, depuis déjà la fin de la saison dernière, depuis que Shigalaki est passé en haut de gamme, on va dire, Rodestro, c'est devenu le clown. C'est un casso, c'est pur un casso. D'ailleurs, là, à un moment donné, il combat Tokoyami, c'était intéressant. On avait Tokoyami qui rejoint Bibendum et Sasuke Dwish, et il s'infiltre dans la villa. Et t'as Bibendum, là, il fait, ouais, c'est pas pour dire, mais il y a Gigantomachia, il y a un monstre, il y a un monstre, fais gaffe. Quoi ? C'est ça ? Ah, mais c'est Bibendum, aussi. Mais c'était ça, là, Bibendum, voilà, il dit ça. Je t'ai pleuré, ce matin. Bon, ça fait du bien avec un épisode pareil, mais excuse-moi de te couper, mais bon. Non, mais on a pleuré avec cet épisode, attention. Et puis, bah, Tokoyami, du coup, avec son Dark Shadow, Dark Shadow qui assure, il se rend compte qu'il y a Gigantomachia, il fait, oh putain, t'es bien informé, Bibendum, franchement, beau gosse. Et il fait, ouais, bah d'ailleurs, viens dans mon bide, frère. Et puis, du coup, bah, t'as Tokoyami qui voyage en bidou. Donc, pendant qu'il voyage en bidou, il fait, ouais, mon maître Hawks, j'espère que tu vas assurer et tout. Je me doutais qu'on allait avoir, ça fait beaucoup d'allées, hein, il y a eu aller, 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 aller. Avoir un parallèle entre Tokoyami et Hawks. Mais du coup, je pensais qu'il allait être funeste, là, dans cet épisode pour Hawks. Eh bien, détrompez-vous. Non, non, non. Bah non, parce qu'on retrouve, très rapidement, on retrouve twice le cul en buse. Parce qu'en fait, il faut dire une chose, c'est que malgré toute la tristesse de cet épisode, on a quand même des scènes, je veux dire, tu l'as dit, Bibendum, qui prend un pigeon dans son ventre. Là, twice, il est quand même paralysé de la pire des positions possibles. J'avoue. C'est-à-dire qu'il aurait pu être cloué au mur, il aurait pu être, je sais pas, moi, à genoux, les mains derrière le dos, je sais pas. Là, il est quand même le cul en buse, il a pas choisi la... Le cul renversé, c'est-à-dire son cul, il regarde le plafond, c'est un petit ouf. C'est pas possible de... C'est pas possible de... Non seulement, tu te dis à ce moment-là, si tu meurs maintenant, tu rates ta mort. Parce qu'on sait pas ce qui va se passer, mais personne ne meurt comme ça, en vrai normal. Bon, il pleure, ça se comprend, parce que moi, je pleurerais aussi si on m'avait bloqué comme ça. Et non, mais au-delà de ça, en fait, on assiste à une scène très touchante, parce qu'il y a la prise de conscience de Twice, de l'énorme trahison qu'il vient à la fois de subir de la part de Rox, et ça lui revient comme un boomerang dans la gueule, parce qu'il se dit, putain, mais du coup, moi, je me suis fait avoir, mais j'ai mis en danger tout le monde. Pour la deuxième fois, je suis encore celui qui fait rentrer le chat noir dans la maison, et il a vraiment... C'est vrai qu'en fait, il fait pitié dans son rôle, parce qu'il veut toujours bien faire. C'est un mec bien, dans le fond, vraiment, tu sens que c'est un gars qui a souffert, il se sent seul. Voilà, c'est un reclus de la société, et ce qu'il veut, c'est de trouver des amis, des personnes de confiance. Et à chaque fois, il n'a pas de bol dans ses choix, il les met à mal, même si, un peu plus tard dans l'épisode, David lui dit, t'as rien fait de mal, n'empêche que la culpabilité, elle pèse énormément sur ses épaules. Et pour se relever de ça, psychologiquement, c'est compliqué, pour Twice. On a de belles scènes dans cet épisode où tu sens véritablement qu'il fait ça pour ses amis, même s'il est dans le camp des vilains, lui, ça reste quelqu'un de pur, entre guillemets, Jean. Donc, tu sens que même Hawks ne veut pas lui faire de mal, en fait. S'il va jusqu'à pointer ses plumes contre lui, ses plumes qui ont le tranchant d'une épée, c'est véritablement parce qu'il n'a pas le choix, mais autrement, il n'a pas envie de le tuer, il n'a pas envie de le trancher. Et il le force un peu, puisqu'à un moment donné, il rentre dans ses retranchements, Jean. Et du coup, il commence à créer plein de clones. Et là, Twice est obligé de tous les stopper. Franchement, il est très fort, j'ai cru qu'il allait être très mal. Je me suis dit, là, Hawks, il va mourir. Je me suis dit, Hawks, il va... La recoupe, s'il va... Mais non, 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 retournement de situation, il pète tous les clones. Et c'est finalement au moment où lui allait être obligé de planter sa plume tranchante dans le corps de Twice qu'il est interrompu par l'arrivée de Dabi. Dabi qui crame tout, je me suis dit, Hawks est mort. Et franchement, trois fois dans cet épisode, je me suis dit, Hawks est mort, il n'est jamais mort, le gars. Et in fine, on arrive à la mort de Twice. Ouais, c'est une montée crescendo de retournement de situation où tu te dis, Bon, Twice est mort. Ah non, en fait, Rock, c'est mort. Bon, en fait, non, Twice est mort. Ah bah non, là, c'est bon, Hawks, il est de nouveau mort. Et tu... Ça joue avec tes nerfs, ça joue avec tes émotions. Et tu ne sais pas comment ça va se terminer. Quand même, le... Voilà, Dabi fait sa première attaque, on a quand même, encore une fois, Hawks qui veut sauver. Twice, il dit, ouais, je t'ai failli cramer ton pote. Et là, Twice qui se démène, qui essaye de s'en sortir. Il tape dans la main de Dabi. Donc, comme quoi, en mode, c'est vraiment... Sa véritable amitié, c'est son clan. Voilà, c'est ça. C'est une image qui est bête, tu vois, de faire un check. Mais c'est vraiment... Ça montre, voilà, ce qu'il importe lui. C'est ton rabot, t'appeler Rock, ton rabot avoir été un infiltré, avoir eu des belles paroles et croire en moi. Même si Rock a essayé de le retourner en mode, moi, je peux essayer de te sauver, ça ne marchera pas. Tu l'as dit, c'est un mec bien, il est déterminé pour ses potes. Et là, on a cette scène où Dabi veut tout cramer. Tu te dis, bah, c'est tout. Ça y est, tu vois une flamme qui sort de l'extérieur. Tu te dis, il a pris cher, Rock. Et non, il a réussi à esquiver. Il revient derrière, par l'entrée principale. Tu n'arrêtes pas, en fait. Jusqu'au moment où tu dis, il va se passer, quoi. Et puis après, bon, voilà, Rock qui se résout à devoir planter la dernière des plumes tranchantes dans le dos de Twice. En parallèle de quoi, on a une scène d'adieu qui n'est non sans nous mettre la boule là. Là, comme ça, là, t'as une grosse boule dans la glotte comme une grenouille. Mais c'est bouleversant. Je trouve que c'est bouleversant parce que je pense qu'on l'aime tous, Twice. On arrive à avoir de la peine pour un vilain. C'est-à-dire que normalement, on devrait être dans le camp des héros et tout. Mais c'est vrai qu'on ne voulait pas voir Twice mourir. Non, pas Twice. On ne s'y attendait pas parce que c'était le plus pur et le plus bon. Avec le pouvoir le plus cheaté. D'ailleurs, on a une petite note de Hirakinuki qui est très intéressante. On nous envoie dans son fichier. Il nous précise que sa mort était nécessaire parce que si jamais Hawks avait réussi à le retourner, comme le pouvoir de Twice est superdité, c'était fini pour l'alliance des vilains. Donc ça serait fini un peu prématurément. Pourquoi ? Parce que son pouvoir, il peut certes créer des clones. Mais on a vu à un moment donné, il fait non, ce sont eux mes amis. Et il crée des clones de Togam, il se recompresse, tout ça. Et en fait, ces clones peuvent utiliser, vous vous en souvenez peut-être, les haltères de ceux qui clonent. Un truc de fou. Donc c'est-à-dire que s'il veut, il clone Shigaraki. Ouais. Là, tout le monde est niqué. Voilà, il fait 10 Shigaraki, 10 Dabi, 10 machin. Allez hop, c'est réglé, tu vois. Donc effectivement, peut-être que d'un point de vue scénaristique, comme il était très cheaté, il fallait qu'il meure. Parce que sinon, il aurait pu faire ça pour les vilains. Et du coup, les héros étaient morts. Et il aurait pu faire ça pour les héros. Les vilains, en deux minutes, c'est fini. Ouais, c'est ça. Surtout qu'il fait des clones, mais à l'infini. Il n'y a pas de fin, le gars, on l'a vu. Donc ouais, il était nécessaire finalement, effectivement, scénaristiquement, qu'il disparaisse. Et j'ai eu tout frais, en fait. Parce que moi, le premier épisode dernier, je me suis dit, ben non, mais toi, est-ce que tu vois, c'est un bon gars quand même. Il a un bon fond. On le voit toujours avec ses pouces, en mode, ouais, de toute façon, si on est de nos amis, on n'est pas des mauvais gars, t'as vu. Tout est fait pour nous attacher un minimum à ce vilain-là. Et ben là, en fait, effectivement, si j'avais eu cette lecture, très juste de la part de Nouclette, en même temps, elle est véridique, peut-être qu'on aurait pu avoir la puce à l'oreille de se dire, il est nécessaire qu'il disparaisse. Mais la tâche qu'on a eue avec ce personnage, et la place qu'il a prise dans le scénario, était peut-être supérieure à la logique de le faire disparaître, me concernant, je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu. Et du coup, ben ouais, c'était un choc de me dire, ah ouais, il est mort, en fait. Mais il est vraiment mort, en fait. Ça peut servir le scénario dans le sens où, là, on a vu la scène d'adieu avec Toga, où elle peut péter un câble. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'attache. C'est vraiment un personnage qui, je pense, n'a pas d'attache, en mode, ne peut pas avoir de l'affection outre-mesure, véritablement, pour une personne. Elle a une certaine folie, elle a un certain crush sur Izuku. Mais tu vois, en mode, oui, Izuku, t'inquiète pas, on va se revoir, je vais te taillader, quoi. Et puis, bon, après, c'est un peu comme Twice, je pense. C'est ce que je perçois, en tout cas, du personnage pour le moment. Je pense qu'elle est bien avec ce groupe-là. Et elle se plaît avec ce groupe-là. Mais peut-être que Twice va réussir à lui transmettre, lui, ce qu'il ressent, dans le sens où, lui, c'est peut-être le seul, parmi tous les vilains qui sont là, qui est profondément, je pense, attaché à ce groupe de compagnons. C'est-à-dire que tous les autres, ils sont là, bon, c'est des nakamas, c'est des camarades, par nécessité, OK, on a le même objectif, on va dans le même sens, tu vois. Et Himiko, elle a juste dit qu'elle voulait suivre Shigalaki. Reste, après, Compress, il meurt, machin, il meurt. C'est pour ça que... Alors que là, je pense qu'elle peut se vénère. Ouais, et ce que tu dis est juste, parce que ça rejoint aussi la dernière phrase que Nouclet a mis dans son document, il a dit, cette mort aura aussi d'autres conséquences importantes pour et machin. Vous le verrez plus tard, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais si, comme tu le dis, la mort de Twice a profondément bouleversé un personnage comme Toga, il n'y a plus de retour en arrière. C'est-à-dire que ce que j'évoquais, en mode, ouais, mais regarde, Toga, Twice, c'est des gars, des persos auxquels on veut s'attacher. Si la mort de Twice, de par un héros, vient bouleverser profondément Toga, en mode, déjà, que les héros, je ne pouvais pas les voir, mais là, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y aura potentiellement pas de retour en arrière possible pour ces persos et restera vraiment dans le camp des vilains jusqu'au bout. Alors qu'on s'y attachait et qu'on pouvait peut-être entrevoir une fenêtre ouverte sur un retournement de clan pour certains des membres de l'Alliance sur lesquels on était focus. Là, je me dis, ça paraît tendu, quoi. Je veux dire... Ouais, c'est super chaud. En plus, Toga, elle a un alter aussi très cheaté. C'est pas à la mesure de Twice qu'il peut faire des clones à l'infini qui ont l'alter des personnes. Mais c'est presque pareil, en fait. Il lui suffit de récolter le sang d'une personne et elle peut cloner son alter. Comme elle l'avait fait à Ochako. Et le pire, c'est qu'elle n'a pas la même utilisation que les héros. Elle s'en fout de tuer des gens. Donc là où Ochako, tu vois, elle lève des pierres, elle lève des gens, avec son alter qui lui permet d'annuler la gravité. Elle lève les gens, elle les fait tomber, ils sont morts, c'est fini. Donc elle peut faire ça avec les alters de qui tu veux parmi tous les héros qu'on a en face de nous. Et là, on a Twice qui vient de crever. Il y a du sang partout de Twice. Si elle prend une picouze et qu'elle récupère du sang de Twice et qu'elle copie Twice, elle devient Twice et elle se démultiplie comme Twice et elle fait un chiot. En mode, pour toi, je vais continuer à te faire vivre après ta mort et tu vas réussir la mission que tu devais réussir même si tu n'es plus là. Il y a moyen. Surtout que dans le cas de Toga, ça serait limité. Là où Twice serait limité, du coup, c'est un cheat infini. Avec Toga, à partir du moment où elle n'a plus de sang à utiliser, c'est fini. Je pense. Parce que là, il y a du sang à revendre. Je veux dire, elle va sur son cadavre, elle pompe, elle prend des picouzes et putain, je viens d'avoir un titre. T'imagines si c'est ça ? Il faut qu'il y ait un héros qui arrive en même temps et qu'il en empêche pour éviter le cheat dans le manga. Genre, il en empêche et elle ne peut prendre qu'une parcelle et du coup, elle peut l'utiliser là maintenant pour la grande guerre ninja. Mais après, elle ne peut plus le réutiliser. Sinon, laisse vivre toi. Et toi, c'est pour faire ça. Ah, c'est ça. Il faudrait qu'elle l'utilise que pour la guerre, c'est-à-dire de faire le plan de battre la masse. Mais en plus, dans une guerre, c'est un pouvoir cheaté de fou comme tu l'as dit parce que si elle fait ça, qu'elle arrive à bout de beaucoup d'ennemis et que beaucoup des héros sont ensanglantés parce qu'ils se sont fait blessés, elle peut du coup aller switcher sur un autre héros et faire ça en permanence. Elle fout un chiotte, Endeavor, il est blessé, je prends son sang, je deviens Endeavor. Ah, du coup, j'ai blessé, je dis n'importe qui, Headshot, allez, tac. Headshot, il y a moyen, et d'ailleurs, on l'a vu en pleine action dans ce truc, il utilise des... Enfin, il transperce littéralement ses adversaires et il transperce leurs poumons. S'il ne bouge pas, ça devrait aller, il ne devrait pas perdre trop de sang et mourir. Mais quand même, il les blesse bien. Endeavor, bon, il est un peu plus loin, il est à l'hôpital. Donc normalement, elle ne le croisera pas. Mais oui, Headshot, Tokoyami... Toutes les personnes qui sont dans le coin, quoi. Il y a moyen que ça parte en cacahuète et avant de raccrocher, du coup, on a eu quelques images en fin d'épisode. On espère que vous les avez vus, mais du prochain épisode, ça sent la merde aussi. Ça ne sent pas bon pour Hawks, mais je le vois mourir depuis le début, de toute manière. Et en plus, il dit un truc très intéressant dans cet épisode, quand il dit j'ai dû franchir la ligne rouge. Donc il a vraiment mis dans un sac Jean-Baptiste. Il a vraiment tuqué Jean-Baptiste. Donc s'il a vraiment fait ça et que ce n'est pas genre un autre gars qui a été exécuté, un vilain qui a été exécuté, qu'il a mis dans un sac, il lui a mis la coupe à la Jean-Baptiste avec la veste et que c'est le vrai, il doit mourir peut-être scénaristiquement, je pense. Oui, pour... Voilà. Il a sauvé du monde, mais il a quand même péché et pour ça, il faut qu'il disparaisse du scénar. Et il pourrait mourir vraiment en héros. C'est-à-dire que, tu vois, il pourrait peut-être ne pas mourir tout de suite, mais peut-être que... Je ne sais pas, un peu plus tard dans le scénario. Je ne sais pas si c'est dans le prochain épisode, mais je le verrais bien mourir dans les bras de Rooks, de Endeavor, pardon. En mode, tu vois, c'est son dernier souffle, en mode, je suis désolé, j'ai fait un truc, donc c'est normal que je parte, mais Gann, c'est qui est... Toi, tu veux mettre Endeavor dans la villa, mais à tous les degrés. Ben ouais, parce que lui, il est du côté des... Il est à l'hosto, il y a je ne sais pas combien de kilomètres, mais... Après, tous les épisodes Endeavor, il est là. Peuvent bouger, peut-être que s'il gère l'hosto, même si ça paraît quand même un chiot, parce que dans les images, on voit que... On a vu des images à l'hosto, il y a une dévore, il va devoir se confronter à des... Alors, régénére un sens, je ne sais pas quand même. Les Hayens, les Hayens, tant que tu ne leur coupes pas leur tête, ils peuvent se régénérer. Tu leur soupe un bras, une jambe et tout, c'est bon. Donc, ils ont l'air d'être en galère face à eux et... Ouais, on n'a pas fini, je pense, d'être en émoi dans cette saison. Voilà. Pour conclure, j'ai été choqué de cet épisode et en même temps, il m'a pris en haleine, frère. Écoute, vraiment un épisode... Ça m'a pris les tripes et ça ne m'a pas lâché niveau tension jusqu'à la fin et j'ai... Masterclass pour moi, cet épisode, vraiment... Début de saison 6. Ah ouais. Voilà. Pas mieux. Ouais, bon début de saison, j'ai envie de dire, on s'ennuie pas. C'est ça qui est bien avec les épisodes de My Show Academia, on a plein de trucs, mais on s'ennuie pas un instant. Peut-être, si on devait donner un défaut à cet épisode, ce qui est un peu dommage, c'est que le coup de grâce que porte Hawks, c'est dommage qu'il n'ait pas été animé parce qu'on a une succession de plans fixes et souvent, quand on a une succession de plans fixes comme ça, ils sont généralement gérés à la réalisation de manière assez rapide. Qu'on comprenne bien que ce sont les derniers instants que vit une personne, donc ça fait c'est des clichés assez rapides généralement. Là, non, en fait, c'est des trucs d'exposition et le plan, il est fixe pendant deux, trois, quatre secondes et le moment où tu vois Hawks qui se dessine dans les flammes en train de surgir derrière Jin, enfin Twice, j'ai la sensation qu'il aurait pu être animé. Je trouve ça un peu dommage que c'était un plan fixe. Sinon, voilà, après, vraiment bon épisode, là, c'était juste pour faire remarquer ça. Dites-moi, ceux qui ont lu le manga, d'ailleurs, ce que vous en pensez par rapport à ça. Voilà, écoutez, abonnez-vous à la chaîne de Léo et Max et puis nos hommages à Twice. Ouais, nos hommages à Twice, le pauvre, on s'y attendait pas. A très vite sur la chaîne de Léo et Max. Des bisous. Ciao. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada